Je vous propose de prier avant. Seigneur Jésus, merci parce que, eh bien, certes, tu es bonté au ciel, mais tu ne nous as pas laissé vide, sans rien. Tu nous as laissé ta parole, tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Eh bien, que ton Saint-Esprit nous éclaire sur cette parole. Amen. Amen. Donc, on va lire les versets 35 à 45. Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les dix, donc les dix autres apôtres ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cette semaine a marqué l'entrée dans ce qu'on appelle dans la tradition le carême, c'est-à-dire les 40 jours qui précèdent Pâques, le dimanche de Pâques. Là, le passage que nous avons lu se situe un peu plus près de Pâques, en fait, puisque dans l'évangile de Marc et de Matthieu, il y a ce passage-là, la guérison de l'aveugle de Jéricho. Jéricho qui est très proche de Jérusalem et juste après, au chapitre suivant, on arrive à l'entrée de Jésus à Jérusalem une semaine avant la Pâques. Et juste avant, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va être mis à mort et qu'il doit ressusciter. Et donc, là, on est tout proche du paroxysme de l'évangile. Et dans ce passage, les fils de Zébédée demandent à Jésus d'avoir les premières places dans le royaume des cieux, c'est-à-dire être l'autorité suprême après Dieu le Père et Jésus, être les numéros 3 et 4. Bon, et pour vous dire, il y a des blagues catholiques sur les jésuites où quand le fondateur de l'ordre de la compagnie de Jésus, donc des jésuites, arrive au ciel, que Saint-Pierre l'amène devant Dieu et Jésus, Dieu le Père descend pour le saluer et Jésus n'ose pas, il le salue de loin, il reste assis. Et en fait, la morale de cette blague, que je ne peux pas vous raconter parce que j'ai oublié les étapes, c'est que Jésus a peur que le jésuite lui prenne sa place à la droite de Dieu et donc il préfère le saluer en restant assis. Et c'est une blague intra-catholique, là, pour le coup, ce n'est pas de l'anticatholicisme primaire. C'est une blague de catholique pour saluer que les jésuites aiment être proches du pouvoir. Toute référence au pape actuel qui vient de la compagnie de Jésus est fortuite. Voilà. Et souvent, dans les évangiles, il y a trois grands domaines, on va dire. Il y a le message religieux de Jésus qui tourne souvent autour de paraboles, il y a les miracles qu'il fait, et puis il y a les oppositions qui viennent de plusieurs groupes. Mais finalement, que ce soit dans un des domaines ou dans l'autre, une question revient souvent, c'est celle du pouvoir et de l'autorité. Et que ce soit dans les paraboles, que ce soit dans plusieurs choses, c'est vraiment quelque chose qui revient. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël est vraiment fracturé en tendance. Alors tendance, bon, la plupart des gens, ils sont comme nous, on ne colle pas des affiches politiques tous les jours, mais quand même, ils sont travaillés par des groupes qui cherchent à avoir l'influence sur eux et le pouvoir. Alors il y a quelques groupes qui vivent complètement en marge, par exemple, on n'en parle jamais dans la Bible parce qu'eux, ils vivaient en marge les Esséniens, qui eux se considéraient comme les fils de lumière et qui appelaient les autres juifs les fils des ténèbres, y compris les pharisiens qui étaient très plieux, ils les appelaient quand même les fils des ténèbres, voilà. Mais à part ça, ces fractures qui agitent la société juive de l'époque ont facilité en fait l'invasion romaine. Les romains ont joué de ces divisions internes. Et pour ces groupes, il y a aussi par exemple les zélotes. Alors eux, les zélotes, ils veulent provoquer une guerre contre les romains pour se libérer de la domination romaine. Il y a d'ailleurs l'un des apôtres qui ont dit qu'il était un zélote avant. Et ils pensent que, bon, forcément, le petit peuple d'Israël, face à la grande armée romaine, qu'est-ce que ça vaut ? Mais ils ont eu l'expérience un siècle et demi avant d'avoir battu l'un des grands royaumes de l'époque, un des royaumes qui succédait à Alexandre le Grand. Et puis ils ont aussi derrière l'idée que, et au pire, si ça tourne mal et qu'ils sont proches des détruits, eh bien ça obligera le Messie à se révéler et à sauver Jérusalem de la destruction. Et après, on a différents groupes qui, une fois Jésus entré à Jérusalem, dans les passages qui suivent, dès le chapitre suivant, vont venir voir Jésus et le questionner sur les questions d'autorité. Et franchement, une fois que Jésus est rentré dans Jérusalem, on sent que c'est le drame final. Et là, la question de l'autorité devient centrale. Par exemple, on a les sadducéens. Alors souvent, ils sont peu cités dans la Bible comme ça. Il y a peu de références aux mots sadducéens, mais en fait, la plupart des grands prêtres, des chefs religieux et des aristocrates étaient sadducéens. Donc des fois, quand on les cite pas de tel quel, mais quand on dit les grands prêtres, c'est de cette tendance dont ils parlent. Alors, très rapidement, ils étaient caractérisés par le fait d'observer très rigoureusement, de manière un peu pas très humaniste, on dirait aujourd'hui, la loi. Mais puisqu'ils disent, puisque dans la loi de Moïse, on ne parle pas de la résurrection des morts, eh bien ça n'existe pas. Alors que dans les écrits juifs de leur époque, le livre de Daniel et autres, on y fait référence, mais eux considéraient que voilà, c'est comme ça. Et donc c'est autour de la question, c'est quand on parle de la résurrection des morts qu'on cite le mot sadducéen. Mais plusieurs fois, en fait, on fait référence à ce groupe sous le fait des grands prêtres. Et ils viennent voir Jésus et lui posent cette question au chapitre 11 dans Marc, mais on le peut aussi lire dans Matthieu et dans Luc. « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné autorité pour le faire ? » Ah, question du pouvoir. Alors Jésus en fait sa fameuse réponse énigmatique. « Dites-moi de qui venait le baptême de Jean-Baptiste ? » Et si vous me répondez à cette question, moi je vous répondrai par quelle autorité je fais cela. Comme ils ne veulent pas répondre pour des questions de pouvoir et de dire « on ne peut pas se discréditer devant le peuple parce qu'on n'a pas voulu de Jean-Baptiste », etc. Ils ne répondent pas, donc Jésus, puisque vous ne répondez pas, moi je ne répondrai pas. Et juste après, qui vient voir Jésus ? Eh bien, les pharisiens et les hérodiens. Même juste avant, j'allais oublier, avant qu'arrivent les pharisiens et les hérodiens, Jésus donne la parabole des vignerons. Et dans cette parabole des vignerons, elle raconte qui a le pouvoir sur le peuple. Alors parce que la vigne, dans l'Ancien Testament, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Et les grands prêtres sadducéens et les pharisiens, les scribes, à la fin de ce passage, comprennent explicitement que Jésus leur dit « vous allez perdre le pouvoir sur le peuple ». Et c'est vrai que 40 ans, 37 ans après la mort, une quarantaine d'années après la mort, la résurrection de Jésus, quand Jérusalem est détruite en 70, on a des vestiges archéologiques. Et qu'on voit que les belles demeures, les palais des grands prêtres et autres ont été particulièrement détruits, rasés. On a même retrouvé la trace de la destruction, du feu dans leur famille jusqu'à la mort de certains membres de la famille dans les flammes. Et donc juste après arrivent les pharisiens et les hérodiens. Alors eux, les pharisiens, c'est les tenants de la tradition, mais pas seulement de la loi de Moïse, c'est aussi tous les textes qu'on va appeler après coup, qui vont se transmettre dans la tradition talmudique. Et en fait, les pharisiens, c'est les ancêtres du judaïsme rabbinique qu'on connaît actuellement et qui, eux, donc acceptent la résurrection des morts, mais qui, au commandement de la loi, vont rajouter les commandements de la tradition humaine. Et puis les hérodiens. Alors eux, ce sont des gens qui sont en faveur du roi Hérode. Hérode qui n'était pas particulièrement très pieux et surtout qui était là en place pour vouloir de l'occupant romain. Donc les hérodiens, ils sont, on ne peut pas dire qu'ils soient favorables absolument au fait que Rome occupe la Judée, mais en tout cas, ils sont pour l'accommodement avec les Romains. Dans les langages français du XXe siècle, on les appellerait les collabos. D'où le fait que les collecteurs d'impôts étaient honnits plus que tout parce qu'ils collectaient l'impôt pour les Romains. Et ils disent à Jésus, est-il permis de payer l'impôt à César ? Toujours la question de l'autorité. Et toujours pour piéger Jésus, si Jésus dit, non, non, on ne paye pas l'impôt à l'occupant, alors ça y est, c'est un sédicieux, il mène à la révolte, les Romains vont pouvoir le condamner. Et s'il dit, il faut payer, on va lui dire, c'est un collabo. En plus, Rome, pouvoir polythéiste, quoi, qui finira par détruire le temple. Et donc toujours cette question de l'autorité. Mais là, dans le passage qui nous occupe, finalement, ce n'est pas les élotes, ou les sadducéens, ou les hérodiens, ou les pharisiens qui posent une question d'autorité à Jésus. Ce sont ses disciples. Et ça ne sera pas la seule fois, parce qu'aussi, après l'entrée à Jérusalem, on nous dit dans Luc, qu'une contestation s'élève parmi les disciples pour savoir qui serait le plus grand. Et là, Jésus leur répond assez proche de ce qui est dit là. Il modifie un petit peu, il dit, et ceux qui dominent sur les nations... Alors, il faut bien comprendre que Jésus ne peut pas dire... Quand il dit les rois des nations, il peut faire référence aux empereurs romains, mais il ne peut pas... Déjà, quand il dit les rois des nations, c'est parce que c'est valable de tout temps, de toute époque, et pas seulement de l'Empire romain. Et deuxièmement, s'il commence à dire ouvertement que les romains sont des tyrans, là, c'est la sédition et le risque de répression. Et on a des passages comme ça dans la Bible, où les juifs qui sont réfugiés à Babylone, quand il y a une prophétie contre Babylone, ils ne vont pas dire Babel, Babylone, mais ils vont dire Chechac, parce que c'est un moyen technique, en inversant les lettres de l'alphabet, un moyen codé de dénoncer le tyran sans le citer pour ne pas être condamné. Et donc, quand Jésus calme ses disciples qui se fritent dans le passage suivant, donc dans Luc, dans Marc 12 et Matthieu 22, excusez-moi, sur qui doit être le plus grand, donc, le passage suivant. Il leur dit, et ceux qui les dominent se font appeler bienfaiteurs, et vergettes, dans l'évangile de Luc. Et en fait, les vergettes, dans l'Antiquité, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, dans la cité, au départ la cité grecque, mais après c'est valable dans toutes les cités qui vont être fondées, en Judée, en Syrie et autres, est généreux. Les vergettes est généreux, il fait des distributions de blé, il paye des spectacles pour tout le monde, mais en attente d'un retour, d'avoir l'influence, le pouvoir sur les autres, d'avoir les places d'honneur, d'être acclamé par l'Assemblée, d'avoir des couronnes de lauriers. Et après les conquêtes d'Alexandre le Grand, ça sera une des spécificités des rois grecs de Syrie, d'Égypte et autres. Voilà, on fait des dons aux cités, mais on veut être glorifié en retour. Et, si vous voulez, parce que le don n'est pas gratuit. Moi je me souviens d'Antoine Ruffinat qui avait été maire du Havre pendant une quinzaine d'années, et en 2010, quand il a laissé la mairie du Havre et la députation Édouard Philippe, il restait dans les cadres de son parti au niveau local, mais il n'était plus élu, et il avait fait des conférences d'histoire. Et lors d'une conférence d'histoire au Temple du Havre, c'était un protestant réformé, il racontait qu'une fois il avait fait un don pour un grand établissement d'enseignement supérieur parisien, et après coup, il s'était vu dans une liste de donateurs. Et lui avait dit, mais le propre d'un don, c'est qu'il reste anonyme. Et ça me fait penser au fait que... Et Jésus, à la croix, on nous dit qu'il a vaincu les puissances et les dominations. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on attendait du Messie à l'époque de Jésus ? À peu près trois choses. Je ne suis pas spécialiste, je résume. La première chose, c'est qu'il donne l'explication de la loi, la Mishnah de la Torah. D'ailleurs, c'est le nom de la première partie du Talmud. Il va expliquer parce que des passages compliqués. Et puis, des siècles après, on ne vit plus de la même manière. Donc, comment on l'applique ? Deuxième chose, c'est de libérer Israël de la domination romaine, de recréer. Et d'ailleurs, les disciples, avant l'ascension, au début du livre des actes, ils disent à Jésus, « Est-ce en ce temps-ci que tu ramèneras le royaume d'Israël ? » Et la troisième chose, c'est de ressusciter les morts. Et comme par hasard, quand Jésus ressuscite Lazare, c'est là où ses ennemis vont acter définitivement le fait qu'ils veulent le tuer. Zélote, Sadducéen, Pharisien, Scrip, Grand Prêtre, Disciple. Et aussi, parce que là, on dit que c'est Jean et Jacques, mais dans le passage parallèle, dans un autre évangile, on nous dit que c'est la mère de Jean et Jacques qui vient demander à Jésus. On est tous obsédés par le pouvoir. Et au XVIIIe siècle, le philosophe protestant allemand Emmanuel Kant a dit « La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison ». On peut dire, bon, les protestants, mais le catholique Fenelon, français, théologien et qui a vécu un siècle à peu près avant Kant, disait « Tel serait sage dans une condition médiocre qui devient insensée quand il est le maître du monde ». Ça monte à la tête, comme on dit. Parce que nous sommes dans des logiques humaines où si l'on veut voir ses idées et son intérêt triompher, il faut imposer son pouvoir. Et s'il le faut, alors encore plus, ça c'était à l'époque de Jésus, par la violence. Et d'ailleurs, dans la fiction, tout ce qu'on appelle, vraiment, le mot « élu » revient, usent de violence, Luke Skywalker dans Star Wars, Superman, qui est souvent assimilé à Jésus dans les derniers films, si vous voyez, Superman Return, le retour de Superman de 2006. Alors là, il y a des dialogues où le père est dans le fils, le fils est dans le père. On est en plein l'évangile de Jean, chapitre 16-17. Dans Man of Steel, l'homme d'acier, il dit, alors qu'il est dans une église, à réfléchir, est-ce qu'il va se livrer ou pas avec un vitrail du Christ en croix juste au-dessus de lui ? Je dois me livrer pour sauver la Terre. Et dans Batman vs Superman, quand il est mort, puis il va ressusciter en plus, voilà. Voilà, on le descend dans sa cape et ça reprend un tableau de la descente de la croix. Bon, et puis aussi Neo dans Matrix, aussi, l'élu, alors pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, le premier film était sorti en 99, en gros, les humains sont maintenus par les machines dans une sorte de cocon et ils sont dans un état d'inconscience et tout ce qu'ils pensent vivre dans la vie de tous les jours, aller au travail, faire ses courses et autres, c'est une matrice, c'est-à-dire un logiciel qui leur fait croire qu'ils vivent tout ça. Bon, et tous ces héros usent de la violence pour leur quête. Alors il y a toujours un moment où ils se rendent compte qu'il faut dépasser la violence, mais ils ont tous besoin, dans une large partie du temps, donc on a des scènes interminables de Kung Fu dans Matrix ou de Sabre Laser ou de Superman qui détruit des tonnes d'ennemis. Neo et Superman, dont leurs œuvres respectives ressuscitent, donc. Et voilà. Et là, Jésus, lui, nous propose de sortir de ce qu'on appelle la matrice, de sortir de la vision humaine du pouvoir. Beaucoup de grands personnages de la Bible, en fait, ont dû aussi passer par ce temps-là. Ils ont voulu agir, selon leur logique à eux, ils se sont pris un mur, et une fois qu'ils ont compris que leur logique était un échec, Dieu a pu, comme le fondeur, en fait, faire fondre le métal qu'ils étaient et le reformer à sa gloire. Joseph, qui se met à raconter ses rêves à ses frères, en fait, il ne se rend pas compte qu'il les humilie, parce qu'à l'époque, le droit d'Ainès, le respect de l'ancien, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement tatillon. Et donc, voilà, il rabaisse ses frères en disant, moi, le petit dernier, l'un des derniers, tout le monde, père et mère, et mes frères seront agenouillés devant moi. Moïse pense pouvoir libérer ses frères en tuant l'Égyptien, par la force. Pierre, alors lui, il est sûr de lui, et il dégaine son épée, il coupe l'oreille du centenier. Paul, par la force, on va mater cette hérésie qui est le christianisme. Et chacun a eu son moment d'humiliation. Joseph, esclave, en prison, Moïse, qui avait, enfin, quand même, Moïse, il était le prince de l'une des superpuissances de l'époque, une des sociétés les plus évoluées, l'une des premières où est apparue l'écriture. Il se retrouve bédouin, 40 ans, dans le désert. Alors, c'était pas, quand même, il était au service d'un maître, son beau-père, qui avait des troupeaux, c'était pas non plus un moins qu'un, mais quand même, et là, la chute était grande. Pierre, alors lui, l'humiliation, c'est passer par les trois reniements de Jésus, le coq qui chante, croiser le regard de Jésus, et là, toutes ces certitudes qui volent en éclats. Paul, le chemin de Damas, où lui, qui était un hyperactif de la foi, il est obligé d'être dépendant des autres, et puis même après coup, il est obligé d'avoir ce temps de retrait en Arabie avant de faire son œuvre d'évangélisation. Alors, Dieu nous déconstruit. Alors, des fois, le mot déconstruction, aujourd'hui, il est utilisé un peu à tort et à travers. Il y a des théologiens qui s'amusent à déconstruire ce qu'il fait la foi des autres, ou des gourous sur Internet qui se autoproclament pasteurs, prophètes et autres, et qui, à leur profit, déconstruisent ce qui se passe dans d'autres assemblées. Mais Dieu déconstruit vraiment. Mais il ne les laisse pas dans l'humiliation, ce n'est pas le but. Dans la Bible, on a ce passage qui nous dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire, et après, il les relève. Et ce qui est marrant, c'est que Moïse, après coup, il dit, « Non, non, moi, je n'y vais pas, c'est bon, j'ai compris que ça ne marchait pas. » Mais oui, il a compris, mais selon sa logique, ça n'a pas marché. Et la logique de Dieu, ce n'est pas une guerre d'indépendance qu'ils ont menée pour être libérés de l'Égypte. Et donc, Dieu nous propose d'adopter un autre logiciel, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5-7, car nous marchons par la foi et non par la vue, ou dans Romains 8-4, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et le risque, si vous voulez, si on n'adopte pas l'influence du Saint-Esprit pour voir les questions de pouvoir, c'est de passer dans l'extrême inverse. Des fois, le problème de l'humain, c'est que, comme il a constaté que quelque chose ne marche pas, on passe tout à autre chose. Moi, j'avais un élève très pénible, qui gâchait sa scolarité, qui gâchait celle des autres, parce qu'il était compliqué en classe. Son père avait été un enfant battu. Donc, son père disait, non, je sais ce que c'est, je ne veux pas être tyrannique avec lui, etc. Mais il était tombé dans le laxisme. Et un ami pasteur, très libéral par ailleurs, m'avait dit que quand il était arrivé dans sa paros, où il restait 16 ans en Normandie, il n'y avait pas d'activité biblique pour les enfants pendant le culte. Il y avait une garderie, mais c'était pure garderie. Et donc, il a dit, il faudrait au moins, quand même, par exemple, commencer par lire une histoire biblique aux enfants. Et il m'a dit, et là, je me suis heurté à une vieille réformée qui m'a dit, ah ça, non, jamais, je ne veux pas les influencer. Et lui, il m'a dit, eh bien, si on ne leur parle pas de Dieu, on a déjà choisi pour eux. Comment un enfant pourrait choisir entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas ? C'est comme si on dit, voilà, là, tu as essayé une voiture, tu peux l'acheter, etc. Voilà, les qualités, les défauts. Ou là, il y a un autre truc, tu ne sais pas. Tu peux tomber sur une poubelle, une épave. Alors, tu choisis ? Et dans le cœur de la foi juive, dans le passage d'Ethéronome 6, il y a le schéma Israël, il y a plusieurs fois l'insistance sur le fait de l'enseigner aux enfants. Alors, ce n'est pas non plus leur bourrer le crâne et les matraquer à coup de verset biblique parce qu'ils voient aussi la manière dont on vit. Moi, j'avais une mère qui était traumatisée par des épreuves familiales, qui était arrivée dans un milieu très dur, etc. Il y avait parfois un milieu professionnel où parfois il y avait de la violence et donc elle était assez agitée. Et puis, avec un certain travail, avec une soeur en crise avec laquelle ils avaient beaucoup prié pendant une décennie et autre, on l'a vu évoluer. Et comme j'avais un frère qui avait 5 ans de moins que moi et un frère qui avait 2 ans de plus, les deux plus grands disaient... Alors, ce n'était pas de la jalousie. On disait, on n'a pas été élevés par la même mère. Parce qu'on avait vu le changement. Le dernier, il était élevé comme ça. Mais nous, on avait vu la paix, l'apaisement, les transformations. Et on peut dire... Terminé, on dit, oui, mais bon, moi, je n'ai pas une autorité au travail. Moi-même, je suis retraité, donc là, je ne vais pas faire personne. Dans la vie de famille, non plus. Je ne suis pas une mère juive, comme dans les films ou dans les sketchs. Eh, mon fils, tu dois faire ceci, tu dois faire ça, l'endiveux. Je ne suis pas un tyran. Enfin, voilà. Mais il y a tous une personne sur laquelle on a l'autorité, sur laquelle on a du mal à lâcher l'autorité à Dieu. Vous voyez, qui je veux parler avec mes grands sabots, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et dans le monde, on a des paroles comme ni Dieu ni maître. Moi, quand j'étais ado, il y avait des pubs pour la limonade Sprite, du groupe Coca-Cola. Sprite, n'écoute que toi. Et, oui, placement produit américain, en plus des films et des séries, une boisson. Et qu'est-ce que dit le serpent à Adam et Ève ? Non seulement on leur dit, oui, vous connaîtrez le bien et le mal, mais finalement, vous direz le bien et le mal. Vous choisirez ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et là, les débats sur la fin de vie, il y a ce côté aussi, je veux choisir ma mort. Bon, c'est sûr que si on ne développe pas trop les soins palliatifs, ça donne envie de choisir sa mort. Mais, voilà, dire c'est mon acte de liberté, mon choix ultime, donner la vie ou donner la mort. Bon, ça se télescope avec la commémoration du décès de Badinter qui lui était, qui avait fait abolir la peine de mort et qui était assez hostile à l'euthanasie. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, ce n'est pas le centre du message. Et donc, dans une vision qu'on a dans la société de la religion, on dit, oui, en gros, l'humain, ça doit être une marionnette, puis il ouvre la Bible, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, Dieu incline la marionnette comme ça, la marionnette bouge, et on n'a plus d'identité, plus d'autonomie, puis voilà. Mais finalement, quand Dieu donne des commandements, c'est parce que l'humain ne cesse d'aller dans n'importe quelle direction. Au départ, il dit à Adam et Ève deux choses, croissez et multipliez-vous, vous pouvez même manger tout, allez, trois choses, sauf la connaissance du bien et du mal. Et parce que l'humain, comme Adam, Quint et Abel, parce que l'humain va dans la mauvaise direction, Dieu, pour permettre la vie en société, met des bornes, des limites, voilà. Et on se veut une société libre, on a 400 000 articles de droit qui sont contenus dans 64 codes. Codes de la route, codes pénales, codes de l'éducation, etc. Et donc, si vraiment, on a la liberté en Christ, on n'a pas besoin de commandements. On n'a pas besoin d'un commandement pour nous dire, tu ne tueras pas ta femme. Ah non, je l'aime, donc je n'avais pas, malheureusement, il y a plein d'exemples dans les médias, mais si on l'aime, on n'a pas besoin de ce commandement-là. Et donc, voilà. Et à travers tous ces personnages-là, Moïse, Paul, Pierre, Joseph, Dieu n'en fait pas des robots lobotomisés, ils gardent leur personnalité. Simplement, ils essaient de laisser Dieu influencer leur vie, guider leur vie, de lui laisser le gouvernail. Et ils ont besoin de ça aussi. Ça, c'est la liberté ultime, d'avoir confiance en Dieu dans la vie de tous les jours. La tradition veut que tous les apôtres saufs Jean sont morts martyres. Et Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Ils ont eu besoin d'avoir ce détachement, cette liberté ultime, de dire, je fais confiance à Dieu. Même si sur cette terre, Paul le disait, si c'est seulement dans cette ville-là que nous espérons, s'il n'y a pas de résurrection, on est les plus malheureux des hommes. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Mais lui, il avait cette conviction, bien sûr, il pousse le raisonnement par l'absurde. Après, il dit, oui, les morts ressuscitent. Et ce n'est pas non plus être fanatique de se dire, oui, peu importe, par ce par quoi je passe, ça sera forcément plus rose après. Ces hommes-là, ils ont eu compassion, pitié des gens autour d'eux qui souffraient. Ce n'est pas juste dire, bon, ça sera plus rose dans la vie éternelle et puis, ce n'est pas grave. Non. C'est être pleinement conscient de ce qui se passe sur cette terre, pleinement, on va dire, intercédé pour les autres en compassion, mais tout en ayant cette liberté de dire, je sais que, peu importe ce qui m'arrive, Dieu me réconfortera dans son amour plus tard. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Donc, oui, Dieu nous aime tel que nous sommes, comme on l'entend souvent. Mais puisqu'il nous aime, il veut nous renouveler, nous transformer, nous faire sortir de nos esclavages. et la première des dix paroles, ce qu'on a appelé dans la tradition chrétienne les dix commandements, mais ce n'est pas tous des commandements, c'est quoi ? Dans Exode 20, chapitre 20, verset 2, je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du paix d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ce n'est pas un commandement, c'est une proclamation. C'est la proclamation de la liberté humaine. Et Dieu, aujourd'hui, veut secouer nos chaînes. Car quand l'homme dit ni Dieu ni maître, Dieu, chapitre, dans Pierre, dans la deuxième épidote de Pierre, chapitre 2, verset 19, Pierre dit car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De ce qui a triomphé de lui. Et donc, il veut nous libérer de l'esclavage, de la question du pouvoir sur les autres, sur notre vie. de l'égocentrisme que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci.